Quel est ton sentiment ? Satisfaction du travail accompli ou déception d'être second ? Un petit peu les deux, mais c'est vrai qu'à moi la course, si on m'avait dit qu'il allait être second, j'aurais signé tout de suite. Donc non, vraiment très très content. Il a bien monté sur sa course de rentrée la dernière fois. Et son entraîneur l'a amené dans une condition optimale. Et voilà, le cheval, on sait qu'en bon terrain, il est capable de faire des choses merveilleuses. Donc aujourd'hui, il a prouvé qu'en bon terrain, c'était un très bon cheval. Et ton impression sur la gagnante, forcément, Trev qui fait un doublé. Bah ouais, impressionnante. Comme à ses plus beaux jours, on était un petit peu resté sur notre fin cette année. Mais voilà, écoutez, rien à dire. Cette fois-ci, il a eu une super course. Et quand il a accéléré, vraiment, elle a été époustouflante. Merci Max. Je suis avec Angus Gohl, le manager pour le chat d'Ouel, pour chez Camdame. Et il va nous parler un peu de Tagruda et la course de cette pliche. What was your opinion of Tagruda's race there? I thought she ran a fantastic race. Absolutely thrilled, very proud of her. Paul said she almost went to sleep on him in the stalls. So he had to wake her up and just make a little bit of use of her early. Said she didn't come down the hill particularly well. But he thought she was going to win turning in and just beaten by a fantastic man. Donc il a dit que Paul Hannigan, le jockey, il a dit qu'elle s'endormi un peu dans les stales avant le départ. Elle s'est pas trop bien comportée dans les descentes. Elle avait pas trop d'aptitude pour les descentes. Mais il a pensé en arrivant à l'entrée de la ligne droite de gagner la course. Et il s'est pas rendu compte de la formidable pouliche trêve. Il a dit c'était pas possible de la rattraper. Donc il a dit qu'il va parler avec Sheik Hamdam avant de prendre une décision pour la suite pour Tagruda. Mais elle a gagné une classique, elle a gagné un King George. Pour lui elle a fait tout ce qu'ils ont demandé à elle. Il pense qu'elle va partir aux retraites. Je lui ai demandé si elle ne va pas revenir pour l'arc l'année prochaine, même qu'il n'y aura pas un trêve l'année prochaine. Il m'a dit non et il pense vraiment qu'elle va aller faire l'élevage maintenant. Je suis avec Roger Varian qui a vu Kingston Hill terminer 4ème après un vraiment mauvais numéro à la corde, le 20. So you saw him finish 4th after such a bad draw that he had out in 20. Yeah, he ran a huge race, very difficult from still 20 and we had to do one or the other. You either go forward or take back. If you're in two mines, you just sit four wide in no man's land. So he went and got a good position, probably he had to use a little bit of petrol to do so. But he came home good, he ran a great race. Probably on ground, not ideal for him from a poor draw. So no, we're very pleased. And do you have a future plan for him? Well, he's likely to stay in training as a four-year-old, so I'm not sure whether he's going to run again this year. But we've got a lot of fancy races to look forward to next year and hopefully we'll be back here on the same day having another go. Without Trev next year? Well, we'll see, won't we? But no, hopefully we'll be back here. Okay, thanks very much Roger, thank you. So he said that the horse had two negative points against him, he had a bad number on the cord and he had the terrain that wasn't ideal for him, it was a bit too light for him. But he said that the horse was supposed to do a choice, either to go fast or to go back and go back. They used a little gas to take a good position early on the race. But he said that the horse was very well-controlled, they were very proud of him. He's going to stay in training for four years next year. So he said that he wasn't sure if he was going to be able to go back this year or if he was going to be able to go back this year or if he was going to be able to go back this year. But he said that he was going to be able to go back to the next year and who knows, we'll be able to go back here again for the Arc 2015. Are you a bit upset? I'll just traduise it. I don't know what I'm going to do, but I don't know. Well, I don't know. I'm going to go back here. I guess he has to know that he's going to be able to go back. Well, we don't know. They're just outside. I was going to get upset. I wasn't very upset. He didn't get upset at all. So he's not really upset. I didn't know that he was going back. He was very upset. Il y a eu des supporters qui étaient déçus. Le gate a été un peu plus tard. J'ai l'impression qu'elle est un peu mal sortie de ces boîtes. Le gate a été un peu plus tard, donc je ne sais pas. Elle a été un peu plus tard, donc elle a été un peu plus tard. Elle a été très calme la première partie. Elle s'est un peu tendue parce que ça a mis beaucoup de temps. Elle n'a pas l'habitude que les chevaux mettent beaucoup de temps à entrer dans les boîtes au Japon. Elle a perdu un peu de temps. Mais elle a quand même fait un très bon bout à la fin. La dernière fois, c'était vraiment génial. C'est parti pour la fin de cette vidéo. C'est parti pour la fin de cette vidéo. Mais c'est parti pour la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si j'y vais. Mais tu sais, tu sais pas, tu sais. mais c'est une chose de chute. Merci. Il a beaucoup apprécié l'effort final, mais ça n'a pas suffi. Je lui ai demandé si elle allait revenir l'année prochaine, il ne sait pas encore du tout. Ça dépendra beaucoup de sa prochaine course, qui sera soit la Japan Cup, soit la Rimacchinen. Il a un gros avantage pour les Poulish de 3 ans, donc il faudra qu'elle soit super bien pour qu'il revienne l'année prochaine. Est-ce que vous avez eu le super parcours avec Avenir Certain ? Oui, effectivement, un super parcours, mais malgré tout, la Poulish a été quand même assez à lente et j'allais trop facile, en fait. Et donc, elle a entré en ligne droite, elle a fait un petit bout, et puis après, gentiment, elle s'est éteinte. En plus, bon, quand Trèves nous a passé, je dois dire que ça nous a vraiment mis un uppercut. Et bon, voilà, je pense qu'un vrai 2000 mètres caché en venant sur une pointe, c'est vraiment son sport. Là, aujourd'hui, 2004 avec une course sélective, c'était trop long.